M. Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie et la Chine, une relation historique et une coopération solide et renforcée à la faveur de l'accord de coopération stratégique renouvelé, trois fois, M. Kaoubi. Trois fois, oui. Donc une relation de premier ordre entre les deux pays qui date depuis la période de la Révolution déjà et qui s'est matérialisée donc par une participation active des deux pays au soutien de l'autre, que ce soit au niveau international, donc au niveau de l'Organisation des Nations Unies, que ce soit pour l'obtention de l'indépendance nationale et donc le soutien de causes justes communes aux deux pays depuis 1962 déjà jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors même vision, même principe, bien sûr, pour l'autodétermination des peuples et des États. Le refus, bien sûr, de l'alignement, c'est des principes fondamentaux dans le contexte actuel, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a vu le raffranchement et le raffirmissement des relations qui refusent l'hégémonie de l'Occident. Oui, donc des valeurs qui sont partagées entre les deux pays depuis déjà 1962 reviennent donc sur la scène politique d'une manière beaucoup plus affirmée. depuis le Covid et plus particulièrement la crise russo-ukrainienne, donc une offensive de la part de beaucoup de pays, menée par la Chine principalement, pour remettre en cause l'hégémonie de valeurs unilatérales imposées par le monde occidental et qui souvent était au service de l'impérialisme principalement et loin de défendre les causes justes des États, des pays, mais aussi de relations économiques et commerciales justes sur le plan international. Alors nous assistons actuellement à l'émergence d'un monde multipolaire. La Chine, un acteur majeur pour cette transformation qui est en train de s'opérer sur le plan géopolitique, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, la Chine actuellement est le leader de cette transformation amorcée, il faut le rappeler, depuis déjà 2004 et matérialisée par une politique économique et commerciale basée à renforcer les capacités de la Chine pour faire face à l'hégémonie du monde occidental, donc la constitution de réserve de change, l'achat d'or et un positionnement sur le plan commercial qui visait à donner les moyens et les capacités à la Chine pour résister aux différentes pressions qu'exerçait le monde occidental pour affaiblir la Chine et affaiblir donc un groupe de pays émergents qui à chaque fois ne cessait de demander à ce que les règles hégémoniques soient remises en cause au profit de relations beaucoup plus équilibrées et d'un système financier et économique beaucoup plus adapté à la situation qui est née et qui est totalement différente à la situation irritée de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Chine en croissance permanente malgré la crise du Covid, malgré la crise mondiale actuellement, bien sûr issue de la crise russo-ukrainienne, bien sûr avec aussi la crise de 2014 avec la baisse des prix des hydrocarbures, la Chine en croissance permanente. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de ce pays, M. Mahfoud Kaoubis ? Oui, le rythme de croissance est impressionnant de la Chine. Il faut juste le rappeler que ce rythme de croissance est à deux chiffres, en moyenne à 8-9% annuellement depuis 1949, dans le domaine de la Chine, ce qui dénote qu'il y avait une vision depuis les années 50 pour justement réorganiser l'économie chinoise, tirer profit de toutes les opportunités qui se posaient et donc reproduire de la croissance d'une manière assez importante. Donc la Chine a pu multiplier par 30 fois son produit intérieur brut pendant 30 ans, chose qui est pratiquement unique dans les annales. et donc ce rythme de croissance a pu atteindre 13-14% de croissance annuelle, chose qui est aussi importante à souligner. Donc le modèle chinois est à méditer, le modèle chinois est à suivre et la Chine a pu quand même capter l'investissement étranger dans la fin des années 80, a pu tirer profit des opportunités et de cette localisation des investissements que voulait le monde occidental dans un terrain qui présentait énormément d'avantages sur le plan des facteurs de production, donc une main-d'oeuvre pas chère, un environnement très propice à l'investissement, des avantages attractifs sur le plan fiscal et sur le plan social, ont permis dans une première étape à la Chine de capter cet investissement, de réindustrialiser le pays et après de bénéficier de ce savoir et de transfert de technologies qui en fin du compte a joué en sa faveur actuellement en permettant à 1. une croissance, 2. un transfert de technologies et 3. de faire de la Chine un pays qui pèse sur les relations économiques et financières internationales. Est-ce qu'on peut considérer que ces 20 dernières années ont été cruciales pour la Chine de telle sorte à bouleverser et à opérer des mutations stratégiques au niveau de ce pays de telle sorte ? Est-ce que la Chine soit considérée aujourd'hui comme étant le moteur économique du monde entier ? Xi Jinping a fortement changé la Chine. Oui, donc il y a eu une accumulation. Malgré le communisme, ils se sont ouverts. L'invention chinoise, c'était d'inventer le véritable capitalisme d'État. Donc les moyens de production... Ils ont fait la distinction entre le politique et l'économique ? Non, tout à fait. Donc entre le politique et l'économique, ils ont tiré de l'économie de marché tous les avantages. Ils ont su construire sur la base les valeurs de l'économie de marché. Ils ont établi les connexions avec les marchés. Toutefois, la propriété des capitaux et des moyens de production sont restés, certes, propriétés de l'État. Un État social, un État juste, un État fort et un État compétitif sur le plan international. Voilà comment la Chine a construit ce capitalisme d'État qui, un, reconnaît les valeurs de marché, reconnaît la compétitivité, reconnaît la concurrence, mais l'organise d'une manière centralisée qui est en extrême cohérence avec l'esprit de la société chinoise qui est basée sur l'obéissance et qui est basée sur la verticalité. Et la discipline. Alors, Shanghai est une des plus grandes places financières à travers le monde malgré, justement, ce régime communiste. C'est-à-dire, ils ont opéré des mutations profondes à tous les niveaux, M. Mahfoud. Voilà ce qui est important. Donc, ils ne se sont pas limités à industrialiser un pays, mais leur système de veille et leur stratégie étaient bien établis dès le début. Donc, pour contrer la place financière de Londres, la Citi, qui demeure la place la plus importante au monde et qui constitue le centre d'ingénierie financière mondiale, pour contrer la place de Washington et de contrer les différentes places financières mondiales, la Chine a mis en place sa propre place financière. C'est très important pour s'émanciper du dictat des marchés financiers internationaux, Mme Souhila El-Hajmi. Et cette place ne s'appelle que la place de Shanghai, qui est devenue le centre de transaction, qui est devenu un centre de transaction et de détermination de valeur boursière sur les matières premières pour le pétrole et les produits d'hydrocarbures. Et donc, ça a pu permettre à la Chine d'avoir les moyens de s'émanciper de cet environnement financier qui, encore une fois, était très pesant et qui était très déterminant pour décider soit de la croissance, soit de la faillite de certaines économies. Mais l'économie chinoise va poursuivre encore cette ouverture et cette croissance puisque nous avons vu qu'elle s'étend au monde entier. Certains pays sont dépendants pour certains logiciels des Chinois. M. Mahfoud Kaoubi, est-ce que c'est l'exemple aussi à suivre dans la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour booster aujourd'hui notre économie et l'investissement ? Et c'est le message véhiculé par le président de la République, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, avec cette stratégie verticale de croissance et d'intensification des investissements, la Chine a mené une politique horizontale, c'est-à-dire de se développer sur le plan horizontal et d'accroître sa présence au niveau des différents pays en tissant des partenariats sérieux et en tissant des partenariats qui permettent d'accroître la position compétitive des Chinois. Voilà comment la Chine a commencé à peser de plus en plus dans les rapports commerciaux, ce qui a poussé les États-Unis principalement à déclarer la guerre, sachant que la stratégie... Tout l'Occident. Tout l'Occident, mais mené par les États-Unis principalement, donc a déclaré cette guerre afin de réduire les capacités de développement et de positionnement de la Chine au niveau mondial. Maintenant, pour l'Algérie, par rapport à toute cette reconfiguration sur le plan géostratégique, il est indispensable que l'Algérie puisse revoir sa carte par rapport à son positionnement pour ne pas subir uniquement ce qui est en train de se passer, mais de négocier et d'être acteur de cette reconfiguration sur le plan international. Alors, nous avons vu que nous avons beaucoup de défis, beaucoup, bien sûr, d'ambitions qui sont affichées, beaucoup, bien sûr, de textes ont connu une rénovation, un toilettage profond, comme c'est le cas pour le code, bien sûr, de l'investissement. C'est le cas également pour la loi sur la monnaie et le crédit, dont on attend toujours les textes d'application. Il y a eu aussi plusieurs autres dispositions pour revoir tout notre système législatif, bancaire et financier, puisqu'il y a eu aussi révision du code des marchés publics qui a été adopté, je pense, hier, au niveau du Parlement, la nouvelle vision. Il y a d'autres aussi dispositions qui sont envisagées pour un peu débureaucratiser l'acte d'investir. Mais nous avons vu que les textes, à eux seuls, ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Puisque même le président de la République s'est rendu au Qatar, le Qatar aussi qui est un partenaire stratégique de l'Algérie. Il parle de la refondation, bien sûr, des relations inter-arabes. Les Qataristes et des bailleurs de fonds qui pourraient être extrêmement importants dans le contexte actuel, M. Mahfoud Kaoubis. Très important. Vous avez parlé de questions importantes qui sont, un, ce qui a été fait depuis 2019 à aujourd'hui, donc un ajustement, une première famille de réformes, un ajustement de la sphère juridique et institutionnelle, ce qui est important dans le processus de transformation. Deux, une recomposition et une reconfiguration de la place de l'Algérie avec ses différents partenaires, que ce soit sur le plan méditerranéen, que ce soit sur le plan magébin, que ce soit sur le plan arabe, que ce soit sur le plan africain, mais aussi sur le plan planétaire. C'est très important. Donc on a une stratégie, une affirmation et une vision. Donc sur le plan de l'architecture, vous avez cité le code de l'investissement qui a exposé clairement les secteurs d'activité que l'État veut promouvoir. la mécanique, l'acidurgie, l'automobile, la chimie, la pétrochimie, l'agriculture et les énergies renouvelables. C'est très important. Le choix est fait. Sur le plan de l'architecture, beaucoup d'avancées ont été faites. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de traduire ce plan architectural en une réelle construction. L'Algérie a besoin de bâtisseurs qui ont une autre logique de fonctionnement, qui sont connectés avec les réalités du terrain, qui sont tenus à réaliser leurs objectifs d'une manière claire et rapide. Et là, c'est toute la problématique de la transformation. En termes de choix, les choses sont faites. En termes de pistes et de voies, les choses ont été faites. Reste la chose la plus importante, Mme Souilal Hachmi, c'est de construire et de bâtir. Bien sûr, cette visite du président de la République en Chine est une occasion pour encourager le transfert de technologies ou bien une consécration au langage pédagogique. C'est important également, M. Mahfoud Kaoubi, puisque nous savons qu'aujourd'hui, il y a le départ d'une forte délégation d'hommes d'affaires de tous les secteurs vers la Chine pour la concrétisation, bien sûr, de ce pacte stratégique entre les deux pays qui a été déjà signé en 2022 et qui sera concrétisé aujourd'hui ou demain à la faveur, bien sûr, de la signature de contrat stratégique dans plusieurs domaines. On parle déjà des mines, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, c'est important d'avoir des endroits d'affaires dans la mission. Ah, ils sont très nombreux à partir demain, aujourd'hui. C'est les résultats qui comptent le plus. Peut-être qu'ils sont là-bas déjà. C'est les résultats qui comptent le plus. Donc, cette semence qu'on devrait ramener devrait mériter un terrain ou des terres cultivables qui permettraient à cette semence d'être cultivée et donc de donner des résultats. Et donc, ces terres dépendent des transformations, des connexions avec le marché. Encore une fois, j'insiste sur la chose et d'un rôle d'une administration beaucoup plus au service de l'économie que de service d'elle-même. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur. Le transfert de technologies dans le domaine, bien sûr, de l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, M. Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu que les robots vont bientôt remplacer les humains. Dans beaucoup de tâches. Même si l'humain est le concepteur. L'humain est le concepteur. Il ne faut pas faire... Oui, mais les Chinois utilisent beaucoup les robots. Oui, mais derrière les robots, il y a des êtres humains qui les commandent intelligemment et humainement. C'est la chose la plus importante. Donc, il n'est de richesse que d'hommes. On ne peut pas remplacer cette phrase par il n'est de richesse que de robots. La chose la plus importante, c'est qu'on a besoin de transfert de technologies, on a besoin d'investissements, mais on doit accroître de nos capacités, un, pour recevoir ces investissements, pour être attractifs et pour sceller des pactes et des partenariats sérieux qui s'inscrivent dans la durée. La balle est dans notre camp, Mme Souillel. Les Chinois ne vont pas nous signer un chèque à blanc, ne viendront pas nous développer. Développer est un verbe d'action, il n'est pas un verbe d'État, Mme Souillel. Mais on les a trouvés dans les moments les plus durs, quand on avait été boycottés durant les années demi, c'est la raison pour laquelle les Chinois sont fortement présents également dans notre pays. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question également de l'auditeur, M. Mahfoud Kaoubi. La Chine est un partenaire solide, mais il faut aussi qu'on défende nos intérêts, qu'on travaille notre pays. Vous avez bien sûr ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'il faut inculquer aux Algériens et qu'il faut éduquer le peuple avec les fondamentaux de Chine, à savoir obéissance, travail, l'amour de la patrie et pas de triche. Tout cela, pas de triche aussi, mais la sanction positive. Celui qui travaille est bien récompensé. L'entreprise qui a des atouts sur le marché... Et le pouvoir d'achat des Chinois s'est nettement amélioré à la faveur bien sûr du développement technologique. Entre autres, les salaires sont phares par rapport à l'augmentation de l'air productivité. Et c'est eux qui consomment maintenant en Europe. Ils voyagent beaucoup alors qu'ils ne voyagaient pas il y a quelques années. Parce qu'ils étaient occupés à travailler, à souffrir. Donc c'est ça. C'était des paysans à la base. La chose la plus importante, c'est de différer sa consommation. Actuellement, notre modèle est basé sur la consommation. Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 1500 euros. Mais ils sont à un milliard. Oui, mais pour ceux qui travaillent, ils travaillent tous. D'accord. Et on parle, le salaire, le revenu est évalué par rapport au pouvoir d'achat. Donc quand on parle de PIB chinois comparé à l'américain, on le corrige par rapport au PIB pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que les Chinois détrônent et sont les premiers bien avant les États-Unis en matière de PPA. C'est donc... Mais est-ce qu'ils ont devancé les États-Unis ? C'est la question que le monde entier se pose parce qu'on n'arrive pas à avoir une véritable visibilité sur les chiffres et les indicateurs de croissance. Il n'y a que cette bataille entre, bien sûr, Apple et Huawei qui est arrivée, bien sûr, au sommet des États entre la Maison Blanche et Pékin. Quand on prend la position et la situation de la Chine, ça fait une trentaine d'années et ce qui est la Chine aujourd'hui, on peut dire facilement que le rythme... La question, ce n'est pas des chiffres. Déjà, on reste... C'est une dynamique et c'est une logique de croissance. Ébahi par la transformation que connaît la Chine. Et ça fait peur à tout le monde. La Chine fait peur à tout le monde. Et elle fait vibrer le moment-là. Je vais vous dire une chose. Par rapport à la e-monnaie, donc la monnaie électronique, la Chine est totalement prête, 100% avec des opérations d'expérimentation qui ont été faites sur toute la Chine. Et par rapport à ce critère, ils sont très, très bien avancés, outillés, armés à faire face à un monde de demain et à reconfigurer les choses. La chose la plus importante, c'est qu'on doit suivre les Chinois dans leur modèle de croissance et surtout, par rapport à leur capacité, avec le rapport avec le temps, différer la consommation, investir, accroître la rentabilité et se sacrifier, eux, pour que leurs enfants et leurs petits-enfants tirent profit de la croissance. Et c'est l'exemple à suivre. M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, bon courage à tous les élèves qui sont en attente des résultats du baccalauréat. Et bravo à ceux qui l'auront eu et pour ceux qui ne l'auront pas eu, il y a toujours la possibilité d'aller vers une deuxième session, c'est-à-dire l'année prochaine. Merci beaucoup. Algechène 3 Algechène 3 Algechène 3 Algechène 3 Sous-titrage Société Radio-Canada